... Transports en Côte d'Ivoire, une heure de trajet pour rallier les villes Abidjan-Corobo grâce aux Unibus dénommés Staboué. Le projet est présenté aux autorités ivoirières au cours d'une conférence de presse. Et nous parlons de transport à présent. Le trajet Abidjan-Corobo en une heure est désormais possible en Côte d'Ivoire grâce au projet Unibus dénommé SkyWay. Un projet de l'Orus présenté aux autorités ivoiriennes et aux investisseurs privés. Les détails de cette rencontre avec la WANUBA-Batundé et l'Union Giver. Un transport au deuxième niveau à base de technologie à porte. Voilà l'innovation venue présenter en Côte d'Ivoire par ses agents du l'Orus sur le SkyWay. L'automobile ferry, une île de sort, se déplace dans les airs et par la voie d'un gouvernement. Le module plus à clair ne soit une vitesse de 500 km heure à l'intérieur de la ville, entre la ville et la voie d'une, entre la ville et l'aéroport et entre les segments d'une ville séparée par des voies fluviales. Nous faisons la description courte de la technologie, c'est le transport suspendu. C'est la technologie que tout le monde attend, parce que nous avons beaucoup de problèmes dans le domaine du transport. Aussi, chaque pays veut de réaliser leurs propres économiques et techniques. Et nous sommes ici pour faire cela pour vous. Cette innovation est destinée à l'usage de passagers et au transport de marchandises entre les villes et les régions au sein d'un pays et à l'intérieur d'un continent. Il est tout l'éventualité du déraillement et de collusion avec le transport à l'eau dans le même sens où on est en compte. C'est une technologie qui ne concerne pas beaucoup d'électricité et, à part ça aussi, elle permet de ne pas occuper les terrains. Donc, elle est des terrains non occupés, ce qui peut permettre l'utilisation de ces terrains pour les plantations, pour l'élevage. Et donc, c'est un avantage par rapport aux métros. Personnellement, j'étais en Yélorissie, j'ai emprunté ces engins, j'étais à l'école Technopathe, en août dernier, et j'ai emprunté ces engins, je me suis déplacé dans ces engins. Et mon rêve, mon rêve, et c'est pour ça que je veux voir, c'est qu'un jour, on puisse voir dans le ciel ivoirien les engins Skyway. Avec ce nouveau moyen de transport, il devient des emplois possible de voyager d'affichement, confortablement et d'émanier sur n'importe quelle région du monde, ou un priable d'avis, sans aucune menace des conditions météo et des facteurs de saison. Bonjour, bonjour. Alors, bonsoir et bienvenue une fois de plus. À ce webinaire de présentation de la technologie à corde... Bien, aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs éléments. Nous allons parler de plusieurs éléments parmi lesquels, déjà, nous aborderons les dernières actualités sur le projet de transport Skyway. Et par après, nous parlerons de la technologie à corde proprement dite, son histoire et ses atouts par rapport aux autres systèmes de transport existants. On verra donc les différents problèmes que ce système de transport à corde Skyway vient résoudre. Et bien évidemment, à un point douté, avant de vous laisser, je vous mettrai un petit reportage sur France 2 où on parle de cette technologie à corde, ce nouveau système de transport à corde qui est en plein développement au niveau de nos amis et des Émirats arabes et nés. Donc, ce reportage sur France 2 montre, une fois de plus, le fait que nous avons affaire à un projet sûr et qui a un grand avenir devant nous. Déjà, je suis de M. Gérard, comme vous pouvez le voir. J'ai investi dans le projet Skyway depuis, je dirais, depuis 2018. Voilà, depuis 2018, j'ai investi dans le projet Skyway et j'ai commencé directement à faire part de ce projet à tous ceux qui m'entourent, à toutes mes connaissances. Et aujourd'hui encore, c'est ce que je fais. Déjà, par ces différentes présentations en ligne et aussi certains partenaires que je relâche pour rencontrer pour leur parler de cette technologie pour qu'eux aussi puissent saisir cette opportunité qui s'ouvre à nous aujourd'hui. Ce genre d'opportunité, c'est quelque chose qui arrive à moyen de tous les 15 ans dans la vie. Donc, aujourd'hui, ça arrivait et personne ne doit dire qu'ils n'étaient pas au courant. Bien. Alors, en débutant donc, information des dernières nouvelles. Il s'agit ici du passage à la sous-étape du développement 14.2. Le 21 juin prochain, à 23h59, GMT plus 3. Le projet Skyway passera à la sous-étape du développement 14.2. Nous sommes donc heureux d'annoncer que ce projet passera à une ouverte sous-étape. La sous-étape actuelle a commencé en décembre 2019 et était la plus longue de toutes les autres étapes car son début a coïncidé avec la pandémie à coronavirus. Malgré cela, le projet a continué à se développer au cours de la dernière année et a atteint de nombreux objectifs. Au cours de la sous-étape actuelle, au centre de recherche et de développement technologique du Next History Technology à Sarja, aux Émirats Arabes Unis, il y a eu plusieurs éléments à savoir. Déjà, la démonstration du transport Skyway pour le transport des containers. Ensuite, Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada